L'actualité africaine de ces dernières semaines est dominée certes par la Coupe d'Afrique des Nations de football et ses multiples rebondissements, mais également par le lancement, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Niamey, de la zone de libre-échange continentale africaine, dénommée ZLEC. Cette deuxième actualité qui nous interpelle dans cette chronique pose deux problèmes fondamentaux qu'il convient de rélever en dénonçant, car la survie de la ZLEC et partant du continent africain se jouent en ce moment. Le premier problème concerne la cohabitation entre les accords de partenariat économique signés entre l'Union européenne et certains pays africains et la ZLEC. À bien y regarder, l'entrée en vigueur précipitée de la ZLEC sera plus bénéfique à l'Union européenne qu'à l'Afrique, car, profitant des accords de partenariat économique conclus avec certains pays africains, l'Union européenne pourra sans effort et sans dépenser le moindre sou, envahi le marché africain qui représente, rappelons-le, 1,2 milliard de consommateurs potentiels. C'est là l'une des raisons principales pour laquelle un pays comme le Nigeria s'est longtemps opposé à la ZLEC, et même à l'entrée du Maroc dans la CDAO, redoutant notamment que du fait de ces accords avec la France, le Maroc ne sève de cheval de Troie à la France pour envahir son marché. Il a fallu qu'il soit inscrit dans l'accord instituant la ZLEC qu'un État qui se semble menacé peut suspendre l'application de l'accord pour que le Nigeria le signe. Il s'agit là, ni plus du moins, d'une hérésie. L'Union africaine, à moins d'assumer complètement être une caisse de résonance au service de l'Union européenne, ne doit pas laisser cohabiter sous cette forme la ZLEC et les accords de partenariat économique. Le deuxième problème, qui est intimement lié au premier, est celui de l'industrialisation de l'Afrique. C'est bien d'avoir une zone de libre-échange continentale africaine, mais pour vendre quoi ? Les produits des autres ? L'Afrique importe encore presque tout de l'Asie et du monde occidental. Le tissu industriel africain est encore très faible, pour ne pas dire plus. En brisant ainsi les barrières douanières, on augmentera forcément, de manière considérable, le commerce intra-africain. Mais cette augmentation significative ne profitera pas à l'Afrique, car nous serons juste des commerçants qui aident les autres à mieux écouler leurs produits. Donc, cette zone de libre-échange continentale, lancée sans véritable politique agricole et industrielle à l'échelle de l'Afrique, n'est pas un projet pour l'Afrique. Au contraire, si rien n'est fait dans l'urgence, ce projet détruira le continent africain dans les années à venir. Merci. 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 Merci.